Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer cette partie-là du phénix et on va commencer l'autre partie qui est en haut ici. Alors ici j'ai mis ma dernière épingle là et mon meneur est resté à droite. Vous avez donc 1, 2, 3 fils qui passent plus les meneurs, ce qui vous fait 8 fuseaux au total à garder pour la coquille. Et ces fuseaux qui sont à gauche, en fait il n'y a pas de point à faire, donc vous allez les reprendre que vous allez passer cette pique-là. Alors je vous ai fait le zoom au maximum pour que vous puissiez voir comment ça se passe ici. Donc déjà là et là j'ai crocheté, ça va de soi, j'ai crocheté sur la partie de droite, sur la partie orange qu'on avait fait. Donc la coquille s'effectue comme sur l'étape 1 sans problème, ici donc je n'ai pas fait de torsion sur mes fuseaux qui descendaient là et ici. Et quand vous passez en fait cela en point fermé, vous ne faites pas non plus de torsion. Ensuite donc mes meneurs sont à gauche ici, je viens de mettre l'épingle et je vais retourner à droite. Donc je vais faire point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Vous faites deux torsions sur les meneurs. Et vous voyez en fait que les jaunes, donc il y avait un jaune qui passait à gauche dans la partie gauche et un jaune qui passait à la partie droite. Comme ce jaune de la partie droite ne s'est pas incorporé dans la coquille, on va continuer à l'incorporer dans la partie gauche ici. C'est pour ça que vous faites les torsions après les deux paires de jaunes. Ensuite après avoir fait vos deux torsions sur les meneurs, continuez vers la droite, point fermé, vous faites deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur les meneurs. Pour que ce soit, ça finisse mieux la coquille. Ensuite vous êtes à droite, vous allez à gauche, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions. Vous vous arrêtez ici et vous mettez l'épingle au centre. Ensuite, toujours avec le même point, donc en passé tordu, vous continuez jusqu'en bas. Peut-être qu'en bas, comme ça c'est rétrécible, vous pouvez faire simplement un point fermé sans torsions. Et je vous retrouve ici pour terminer la partie de droite. Alors ça c'est fini, donc j'ai mis ma dernière épingle à droite et j'ai refait une rangée en point fermé sans torsions pour aller jusqu'à la fin et j'ai mis ma dernière épingle ici. Donc ici maintenant, on va finir avec un roulotté. Donc vous prenez celui de droite, je pense que vous savez faire les roulottés si vous avez pris les étapes de cours. Vous faites deux, trois roulottés et vous pouvez couper. Alors à gauche, maintenant il nous reste deux, quatre, six, huit, dix, douze fuseaux. Vous prenez ceux qui sont complètement à gauche et vous allez à droite en point fermé. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Vous faites deux torsions, vous enlevez cette épingle parce que vous allez crocheter dessus. Donc vous crochetez uniquement la paire de meneurs, c'est-à-dire que dans la boucle, vous faites passer juste l'autre paire de meneurs et c'est tout. Pour tourner à gauche, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Vous faites deux torsions. Donc sur la première et la deuxième paire, vous mettez l'épingle à quatre. Vous repartez avec la deuxième paire à droite, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous faites deux torsions, vous enlevez l'épingle qu'il y a ici, juste en dessous, celle que vous avez crocheter. Et vous allez de nouveau crocheter la paire de meneurs. On aurait pu travailler les deux parties ensemble. J'ai préféré faire comme ça, mais vous n'auriez pu également. Donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Une torsion sur chaque paire, épingle à quatre. Pour partir avec la deuxième paire à droite, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous allez crocheter l'épingle juste en dessous et ce sera le dernier crochetage. Vous mettez l'épingle, donc vos meneurs sont à droite. Vous continuez vos zigzags en faisant l'épingle à quatre jusque là, au bout. C'est parti. Alors, ma dernière rangée, en fait, je suis allée jusqu'au bout et j'ai mis une épingle à deux. Mes meneurs sont à gauche. Vous prenez le plus haut de droite, vous faites, comme tout à l'heure, deux ou trois roulottés avant de couper et d'enfoncer le reste des épingles. Alors, ensuite, on va faire cette partie-là. Donc là, pour l'instant, pour commencer, on va juste faire ça ici et on verra dans les jours prochains comment démarrer là et là et tout rejoindre ici. Donc là, vous mettez l'épingle. Il y a une petite épingle à quatre à faire, donc comme ici, en fait, comme on avait fait là, mais là, je ne l'avais pas fait volontairement parce que là, elle est de ce côté et celle-là aussi. Elle aurait été de ce côté, de ce côté, je l'aurais certainement fait. Mais du coup, je vais repartir sur un point fermé classique et sans épingle à quatre. Mais libre à vous de le faire sur cette partie-là si vous le souhaitez. Donc en haut de l'épingle, tout à gauche, je vais mettre la paire de meneurs. Ensuite, je vais mettre sur la même épingle une paire de rouges, deux paires de rouges, trois paires de rouges, quatre et cinq. Et ensuite, on va faire comme cette partie-là, on va souligner avec une paire de marrons un peu plus foncées que je vais placer en deuxième position. Donc vous prenez la paire qui est le plus à gauche, qui est la paire de meneurs et vous allez à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. Arrivé en bout de rangée, vous faites deux torsions et vous mettez une épingle à droite. Là, prenez le temps de bien tirer. N'hésitez pas à faire deux passages pour tirer si vous voyez qu'il y a encore des boucles. Ensuite, meneurs à droite, je retourne à gauche. Voilà, c'est le suivi. Donc vous pouvez continuer jusqu'en bas ici. Musique C'est parti ! ... Alors ici j'ai arrêté mes fuseaux à gauche et je vais faire une dernière rangée pour aller vers la droite. Donc le point de gauche était bien défini alors que celui de droite pas du tout. Donc là, à droite vous allez mettre l'épingle. Vous n'êtes même pas vraiment obligé de mettre une épingle. Si vous voulez vraiment la mettre, elle se confond avec celle-ci de la partie de droite. Donc vous pouvez éventuellement en mettre une pour tenir tous vos fuseaux et pour tirer, c'est mieux. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo pour continuer le phoenix. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501